Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce e-workshop sur le thème du radon et de ses effets nocifs sur la santé. Je suis Olivier Jacquemin, responsable marketing à PAV pour l'activité d'inspection et accompagnement technique. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce e-workshop avec Thomas Le Goueflec. Vous pouvez formuler vos questions via le module questions qui se trouve accessible à droite de votre écran. Un temps spécifique sera dédié au traitement de ces questions à la fin du workshop. Thomas prendra le temps de répondre à vos interrogations. Notre logique pour ce e-workshop est de travailler avec vous dans une logique de partage et d'échange d'informations. À la fin de cette session, nous vous proposerons de répondre à un sondage de quelques questions sur le thème du radon. Je laisse la parole à Thomas et je vous souhaite un excellent e-workshop. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour la présentation, Olivier. Je me présente, Thomas Le Goueflec. Je suis le responsable technique des produits, prestations, rayonnement au sein d'APAV. Dans ces prestations, on va retrouver toutes nos prestations relatives au radon. Je vais vous faire une présentation aujourd'hui sur ce thème. Je vais dérouler un petit peu le PowerPoint. Le principe, le déroulé de cette présentation va être ainsi. Dans un premier temps, nous allons expliquer ce qu'est le radon, d'où il provient. Ensuite, nous verrons quels sont les dangers que procure le radon sur la santé pour aboutir sur la réglementation mise en place de manière à permettre l'encadrement, la gestion de ce risque au quotidien en France. C'est selon ce déroulé que je vais vous présenter les choses. On va démarrer par le radon dans l'histoire. L'idée, ce n'est pas de vous faire un cours d'histoire sur le sujet, mais c'est un petit peu de vous présenter la montée en puissance de la réglementation sur le sujet du radon, ou de manière parallèle, sur la prise en compte du risque radon dans la société française. On voit qu'on a une découverte à la fin du 19e du radium par Pierre et Marie Curie, que deux ans après, le radon est mis en évidence, et qu'on a des premiers travaux sur la toxicité du radon qui sont menés dès le début du 20e. On a ensuite une montée en puissance des problèmes de santé liés au radon qui est mis en évidence. Au début des années 1990, on voit apparaître des premières recommandations par les pouvoirs publics. Ça commence évidemment par l'Europe. Et ensuite, on arrive au tout début des années 2000, à la prise en compte dans la réglementation française du risque radon. Le fait est qu'en 2002, dans le Code de la santé publique, certains propriétaires de RP se sont vus imposer des mesurages du radon dans leurs établissements. Ça a été précisé en 2004 par un arrêté, mais c'est bien cette réglementation de 2002-2004 qui est la première réglementation sur le sujet et qui ne concernait que certains ERP. Dès lors qu'ils se trouvaient dans certaines régions graphiques, on y reviendra, et ça ne concernait que les zones des bâtiments occupées par le public. On ne s'intéressait pas à cette époque-là encore aux travailleurs. En 2008, en revanche, on a un arrêté qui est venu préciser, ou imposé des mesurages concernant cette fois-ci les travailleurs. Il faut savoir que c'est un arrêté, par contre, qui ne concernait que certaines activités professionnelles et que si elles étaient exercées en sous-sol dans certaines zones géographiques. Donc, ça concernait finalement assez peu de monde et il y a eu très peu de prestations, de mesurages de réalisés dans ce contexte. C'est un arrêté qui, globalement, n'a pas bien fonctionné en termes d'application. Donc, on a vécu pendant 15 ans environ, 10-15 ans sur ces réglementations-là. Et en 2018, dans le cas d'une transposition d'une nouvelle directive européenne liée à la radioprotection, on a eu un poids à l'étage, je dirais, des obligations vis-à-vis du radon en code de la santé publique et un renforcement très significatif des obligations vis-à-vis du radon dans le code du travail. Voilà, donc, tout ça pour vous montrer un petit peu cette montée en puissance. Et aujourd'hui, on est sur une réglementation, je dirais, assez importante sur le sujet. Et c'est ça qu'on va détailler maintenant. Alors, juste pour rappel, dans les années 30, on parlait tout à l'heure de la mise en évidence progressive de la toxicité du radon. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on avait de la publicité qui existait pour la radioactivité, et notamment pour le radium. Le radium, on va le voir, qui est à la source du radon. Donc, c'était des produits radioactifs qui étaient rajoutés finalement au bien de consommation, chose qui est totalement interdite au monde. Donc, on voit un petit peu des publicités sur le sujet. On voit également des fontaines à radium, qui avaient la particularité, notamment, d'être jolies parce que dans le noir, l'eau qui coulait de ces fontaines était à la source correspondante. Voilà, donc, aujourd'hui, tout ça peut encore exister en l'année dernière. Donc, il faut savoir que l'ANDRA mène une campagne. L'Agence nationale de gestion des défis radonatifs en a une campagne de collecte de ces objets contaminés potentiellement, en tout cas, par la radioactivité. Et si vous en trouvez, sachez qu'il y a des risques associés, parfois non négligeables. Il vaut mieux s'en séparer plutôt que de les laisser sur la cheminée. Bon, je passe. Alors, quels sont les risques sanitaires ? On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le radon, déjà, c'est un gaz qui est radioactif, qui est naturel aussi. On le trouve naturellement dans l'environnement, dans les bâtiments. C'est issu, en fait, des roches qui constituent le sous-sol géologique. En l'occurrence, c'est issu de l'uranium 238, qui est naturellement présent dans ce sous-sol. Évidemment, selon la nature des roches ou du sous-sol, on va avoir naturellement des concentrations différentes en uranium 238. Plus j'aurai de concentrations en uranium, plus j'aurai de radon à la sortie, possiblement dans les bâtiments. Et à l'inverse, moins j'aurai d'uranium, moins j'aurai de radon. Alors, la particularité de ce radon, on voit sur la figure de droite une chaîne de désintégration radioactive. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de physique nucléaire. Simplement, on ne le voit pas très bien, j'en suis désolé, mais le premier élément situé tout en bas, c'est l'uranium 238. Et on voit qu'il va, donc c'est un élément radioactif, l'uranium 238 aussi, et il va chercher à se stabiliser. Il est instable, il est énergétiquement instable, et donc il va chercher à se stabiliser. Pour cela, il va émettre des particules ionisantes et modifier le contenu et la composition de son noyau. En émettant des particules ionisantes, il modifie le contenu de son noyau. Et en redifiant le contenu du noyau, il change de nom. L'uranium 238 va devenir du radium 226. Le radium, c'est justement ce qui a été découvert par Pierre et Marie Curie. Ce radium 226, lui-même est radioactif, il va aussi se stabiliser, et donc il va émettre à son tour des particules ionisantes et changer de nom. Et c'est là qu'il va devenir du radium 222. La particularité de ce radium 222, c'est qu'il est, contrairement à ses deux prédécesseurs, il est à l'état gazeux et non pas à l'état solide. Donc c'est là qu'il va pouvoir s'échapper du sol. On voit en filigrane d'ailleurs le niveau du sol, et puis un dessin un peu représentant l'environnement. Et le radium va pouvoir s'extirper du sous-sol, des roches, et venir à l'air libre, et du coup s'emmagasiner possiblement dans des bâtiments, en s'infiltrant via des défauts de structure, des fissures, des défauts d'étanchéité de l'adamn. Voilà, donc ce radon, une fois qu'il est présent dans les bâtiments, il peut se concentrer. Évidemment, on va pouvoir, les personnes en tout cas qui se trouvent dans ce bâtiment, vont pouvoir l'inhaler, et c'est là que le radon va pénétrer dans les poumons. Une fois qu'il est dans les poumons, vous pouvez imaginer, bien sûr, ce radon lui aussi est radioactif, donc il va aussi se désintégrer, et il va changer de moment à nouveau, il va se transformer en un autre isotope, je ne vais pas vous faire de toute la chaîne, mais en tout cas qui est à l'état solide. C'est là que, je dirais, on va avoir un dépôt de petites quantités de polonium sur les poumons. Évidemment, plus il y a de radon, plus il y a de polonium, et derrière, ces particules solides viennent se poser sur la plaie pulmonaire et vont se désintégrer à leur tour. Donc là, au contact des poumons, on va avoir des particules ionisantes qui vont pouvoir venir altérer l'ADN des cellules pulmonaires. Et au moment de la reproduction de la cellule, il peut y avoir une mauvaise transmission d'informations génétiques, et derrière, ça, ça peut avoir pour conséquence le cancer du poumon. Si je passe à la diapo suivante, on voit qu'effectivement, selon le centre international, pardon, de recherche sur le cancer, donc c'est une agence de recherche de l'OMS, le radon est la seconde cause de cancer du poumon en France, derrière le tabac, et largement devant, numéro un, mais par contre, c'est devant l'amiante. Effectivement, aujourd'hui, on a 3000 décès imputables au radon par cancer du poumon et par an en France. Il faut savoir donc que ça représente plus de décès chaque année, ça, que le nombre de décès dus à l'amiante. Ça ne veut pas dire que l'amiante est moins, ce n'est pas un jugement de valeur, ça ne veut pas dire que l'amiante est moins nocive que le radon. C'est surtout qu'aujourd'hui, on a autant de décès en France dus au radon du fait d'une prise en charge du risque radon beaucoup moins poussée que ça ne peut être le cas vis-à-vis de l'amiante. Donc, on a bon espoir que ce renforcement réglementaire qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure, fasse baisser significativement ce chiffre dans les années à venir. On voit aussi donc sur les petits schémas qui sont en dessous, d'une part sur le côté gauche, tout un tas de possibilités d'infiltration du radon, de remonter du radon. Ça peut remonter dans les bâtiments, on va parler des constructeurs. Ça peut aussi remonter dans l'environnement. Mais le risque lié au radon, à l'extérieur, dans l'environnement, c'est des coups de fuite dans l'air, il n'y a pas de risque particulier. C'est vraiment l'accumulation de radon dans les bâtiments qui sera le plus problématique. On voit d'ailleurs que plus on est dans les parties bases de bâtiments, plus le risque est important. On voit aussi sur le diamètre de droite, en violet, plutôt mauve, sur la partie gauche, l'exposition moyenne imputable au radon d'un Français. Donc, on est d'accord que ça représente à peu près un tiers, un gros quart, un tiers de l'exposition moyenne d'un Français, le radon. Donc, le reste étant imputable à la radiologie médicale ou à des rayonnements naturels autres. Mais il faut savoir aussi que ça, c'est une moyenne. On peut imaginer qu'en France, il y a des zones où il n'y a pas de radon, des zones géographiques où il n'y a pas de radon et des zones géographiques où il y a beaucoup de radon. On peut imaginer que dans les zones très concernées par le risque radon, ce gros tiers, ou ce gros quart, plutôt, ou ce tiers, il est très certainement supérieur à une grosse boîtier. Je continue. Alors, maintenant qu'on a compris quels étaient les risques associés, on va voir un petit peu quelle réglementation est mise en place aujourd'hui pour encadrer la gestion de ce risque. C'est issu, tout ça, d'une transposition de directives européennes. Vous avez son petit numéro ici. C'est une directive de 2013 qui a été transposée en 2018 en droit français et qui touche toute la radioprotection dans son ensemble. Et dans cette partie radioprotection, protection contre les rayonnements ionisants, on a une partie rayonnement naturel dans laquelle on va retrouver le radon. Cette transposition, elle est passée par un mécanisme réglementaire complexe. On a notamment, concernant le radon, une ordonnance, deux décrets et un arrêté qui sont entrés en vigueur pour l'essentiel au 1er juillet 2018. Donc, un renforcement réglementaire important. Donc, les impacts majeurs sont les suivants. On est passés déjà d'une zone à risque qui était à l'échelle départementale à des zones à risque qui sont à l'échelle communale. Pour le faire simple, la carte de gauche, c'était avant 2018, la carte de droite après. On voit sur la carte de gauche qu'on a un risque qui était identifié à la maille de département. C'était un risque qui était un peu binaire. Il y a un risque ou il n'y en a pas. Donc, il y a les zones blanches ou les zones bleues. C'était comme ça par le passé. On a aussi une carte ici qui n'était pas basée sur une approche scientifique, on va dire, mais plutôt sur une approche de mesure réalisée de manière volontaire par, à l'époque, les conseils, ce n'est pas départementaux, mais généraux. Donc, ça, c'est l'ancienne carte. Or, en 2018, on a une nouvelle carte qui est apparue et cette fois-ci, elle se base sur des études scientifiques menées par l'Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire en particulier et complétées par un retour d'expérience sur des mesurages réalisés dans les territoires. Et on voit que la carte de risque radon a fortement évolué, en particulier sur le Grand Ouest et également, en particulier, sur la région Paca. Il faut aussi savoir que sur cette nouvelle carte, chaque commune française s'est dû attribuer un niveau de risque. Alors, on appelle ça une zone. Donc, il y a la zone 1, la zone 2 ou la zone 3. Quand on est en zone 1, on va appeler ça une zone où le risque est faible. On a ensuite la zone 2. C'est une zone où le risque est faible, mais dans laquelle des facteurs géologiques particuliers peuvent favoriser la remontée du radon. Et vous avez également la zone 3, qui est considérée comme une commune dont le risque vis-à-vis du radon est significatif. Voilà. Ah, pardon. J'avais un slide dessus, autant pour moi. Voilà. Donc, on a ces différentes zones qui sont notifiées ici. Donc, il faut savoir qu'il y a 7000 communes en France qui sont placées en zone 3 et dans lesquelles il y a un risque, je dirais, où le risque est le plus élevé. Alors, on a une carte interactive qui existe sur le site de l'IASN. Vous pouvez y aller, aller public, vous tapez radon dans Google, par exemple, pour ne pas faire de pub, et vous verrez le premier lien qui tombe vous emmène vers cette carte interactive. Vous allez pouvoir dessus zoomer, cliquer sur la carte, vous verrez la zone de chaque commune, ou alors faire une recherche par nom de commune dans une barre de recherche. Alors, cette carte interactive, elle est basée sur un arrêté qui définit les zones de chacune des communes françaises. Voilà. Donc, la deuxième chose importante à retenir de cette évolution réglementaire, c'est une très forte augmentation des exigences côté code du travail, sachant que côté code santé publique, on a assez peu d'évolution, on en a malgré tout, mais on en a assez peu, et, comment dire, c'est plutôt un toilettage. Et côté code du travail, on le verra plus tard, c'est beaucoup plus structuré que par le passé. Je vais vous expliquer maintenant la réglementation. Il y a vraiment deux parties qu'on va distinguer. Il y a la partie code de la santé publique, qui va concerner, on va le voir, uniquement certains ERP, et c'est vraiment dans un objectif de protection du public. Et ensuite, on a la partie code du travail, où là, on sera dans quelque chose d'un peu plus, je dirais, générique. On est sur la protection de la santé des salariés, des travailleurs. Et donc, ce sera dans un second temps, avec des règles un petit peu, même assez différentes. Alors, déjà le code de la santé publique, les mesurages du radon, ne concernent que certains établissements recevant du public, s'ils sont situés en zone 3. Alors, il y a un petit bémol, c'est aussi des résultats de mesure qui sont réalisés dans l'établissement, dans les bâtiments, démontrent le dépassement de la valeur de 300 becquerels par mètre cube. Le radon quantifie sa présence en becquerels par mètre cube d'air. Alors, les établissements recevant du public qui sont dans l'obligation de faire des mesurages dans le cadre du code de la santé publique, ce sont ceux qui sont listés là. Donc, les structures d'accueil d'enfants de moins 6 ans, donc les crèches, Kindergarten, etc. Les établissements d'enseignement, donc on voit de la maternelle, primaire, collège, lycée, et on va jusqu'à l'université. On a également les établissements sanitaires et sociaux à capacité d'hébergement, donc le à capacité d'hébergement est important. Et là-dedans, on va trouver les cliniques, les hôpitaux, les EHPAD, foyers logements. On peut aussi avoir tout ce qui va toucher à l'éducation spécialisée dès lors qu'il y a cette capacité d'hébergement. Ensuite, on a également les terres et les prisons qui font partie de ces ERP concernées par les mesures-là, et je le redis selon le Code de la santé publique. Ces mesurages, ils sont périodiques, ils sont décennants et ils sont réalisés par un organisme agréé par l'autorité de sécurité nucléaire au niveau, ce qu'on appelle le niveau 1A. Sur le site de l'autorité de sécurité nucléaire, vous allez pouvoir accéder à la liste des organismes qui détiennent cet agrément. Évidemment, les listes dans lesquelles vous retrouverez à PAB. Un autre point important, c'est que pour les ERP situées dans des communes nouvellement soumises, c'est-à-dire, si je reprends ma carte de tout à l'heure, je vais prendre l'exemple du Grand Ouest, on voit qu'effectivement, il y a des nouvelles communes qui sont en zone 3, c'est ce qu'on voit en vert, notamment sur les pays de la Loire, sur la Mayenne, sur l'île Évilaine, par exemple. Les ERP qui font partie de la liste qu'on vient de voir et qui sont du coup dans une zone 3, donc nouvelle zone en radon, devaient faire réaliser ces mesurages par organismes agréés avant le 1er juillet 2020. Alors, il y a eu des complications, des difficultés à tenir ce délai du fait de la crise sanitaire, mais aujourd'hui, on est quand même réglementairement parlant, lorsqu'on est à un de ces ERP, on est déjà en vie. Et puis, un autre point à savoir, c'est que ces périodes de mesure du radon, c'est saisonnier, ça se fait l'hiver, c'est-à-dire en période de chauffe, et on a l'obligation de réaliser des mesurages entre le 15 septembre et le 30 avril en tant qu'organisme agréé. Pour votre information aussi, l'entité qui est en charge de la surveillance, du contrôle, de la bonne réalisation de ces mesurages, ce sont les entités, ce sont les ARS. Alors, la méthodologie de mesure, dans le cas du Code de la santé publique, elle est normée, on se doit d'appliquer des normes imposées dans le cadre de notre agrément. Et donc, le principe, c'est de suivre cette méthode-là, les grandes lignes vous sont exposées ici, on va découper un bâtiment en zone homogène et on va poser des dosimètres dans les zones homogènes occupées par le public, mais au niveau le plus bas occupé. C'est-à-dire que je ne vais pas m'occuper des étages, je ne vais faire des mesures que dans les zones les plus basses occupées par le public. Alors, s'il n'y a personne, il n'y a aucune personne du public qui séjourne au rez-de-chaussée, par exemple, je poserai un étage, au premier étage. Mais généralement, on a quand même, la plupart de nos dosimètres sont posés au rez-de-chaussée. Donc, la règle, c'est que je définis dans mon bâtiment des zones homogènes, j'identifie celles qui sont occupées, alors occupées, ça veut dire au moins une heure sur une même journée par une même personne au public. Et à ce moment-là, je viens poser dans chaque zone homogène un dosimètre tous les 200 mètres qu'un n'est. Voilà, je laisse les mesures se dérouler, c'est des petits appareils passifs, ils ne sont pas actifs, il n'y a pas d'énergie à l'intérieur, c'est comme un petit film en fait, sensiblement. Et on va les laisser en place pendant deux mois minimum. Puis au bout de ces deux mois minimum, on va venir ensuite les déposer, puis les faire analyser et ensuite rédiger un rapport sous agrément qui vous sera destiné et qui vous permettra de répondre à votre obligation code santé publique. c'est vraiment un rapport dédié à ce code et qui est sous-exemple. Vous voyez d'ailleurs sur la petite photo en bas un exemple de dispositif qui existe pour la mesure du radon. Il en existe, il y a plusieurs modèles, plusieurs marques. C'est généralement celui-ci qu'on utilise. des modèles. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas de dépassement dans le cadre du code de la santé publique ? Là, on a quelque chose de très strict de l'imposé, de très structuré. Et donc, je vais vous l'exposer. On ne voit pas forcément très bien, je vous l'accorde, le logigramme, je vais quand même vous le commenter. On va partir de la partie gauche où on a le premier mesurage du radon, le mesurage dont je viens de parler qui est réalisé. Et ensuite, on va regarder si on dépasse ou pas la valeur de référence qui est de 300 becquerels par mètre cube. Si je ne la dépasse pas, le risque, tout va bien, le risque est écarté et je dois refaire un modérage dans 10 ans. Si par contre, je dépasse 300 becquerels par mètre cube, j'ai deux cas qui se posent à moi. Donc, soit je vais aller vers la zone orange, soit vers la zone rouge. Si je suis entre 300 et 1000, je vais vers la zone orange. Et dans ce cas-là, je dois mener des actions d'amélioration de l'étanchéité et de la ventilation du bâtiment. Donc, c'est des actions généralement simples dans ce cas-là qui ne nécessitent pas de travaux lourds et à l'issue desquelles je vais faire procéder à un nouveau mesurage par organisme agréé en tant que l'efficacité de mes actions. Et du coup, vérifier si je suis repassé sous les 300 becquerels par mètre cube. Si je suis repassé dessous, c'est reparti, je suis bon et donc je dois refaire les mesurages 10 ans après. Si par contre, ce n'est pas long, j'arrive dans la zone rouge qui est une zone que j'atteins également d'emblée si je suis au-dessus des milles. Donc, quand je suis entre 300 et 1000, je vais vers la zone orange et si ce n'est pas long vers la zone rouge, quand je suis au-dessus des milles, je vais tout de suite à la zone rouge. Et dans la zone rouge, en fait, le rouge, c'est un code couvert que la PAV a définie, mais on s'entend que ce n'est pas comme ça dans la réglementation, c'est juste pour la communication. En tout cas, quand vous arrivez au-dessus des 1000 ou au-dessus des 300 à la répétition, vous avez l'obligation de réaliser une expertise, un diagnostic du bâtiment de manière à identifier les causes de la présence du radon. Ce diagnostic, cette expertise, elle doit être réalisée soit par vous-même si vous disposez des compétences, soit par une entreprise compétente sur le sujet. Il n'y a pas d'agrément, il n'y a pas de reconnaissance externe imposée à ces entreprises. En tout cas, l'objectif, c'est bien ça, c'est d'identifier les causes de la présence du radon et si nécessaire, cette entreprise peut préconiser dans le cadre de son diagnostic la réalisation de mesurages supplémentaires du radon pour identifier les voies d'entrée du radon dans le bâtiment, notamment. On peut aussi demander à ce qu'il y ait des contrôles de ventilation, par exemple, un peu plus poussés ou voir des contrôles destructifs pour identifier si le juge nécessaire le sous-bassement, notamment quand il n'est pas accessible. Mais en tout cas, ça n'a rien d'automatique, c'est vraiment si nécessaire. À l'issue de ce diagnostic, il y a une obligation de travaux. Là, tout de suite, on voit qu'on met le doigt dans quelque chose d'un petit peu contraignant et possiblement coûteux. À l'issue de ces travaux, pas nouveau mesurage du radon par organisme agréé, qui est là encore à dénommer contrôle d'efficacité. Évidemment, je regarde à nouveau par rapport à mes 300 décrets par mètre si je suis au-dessus ou en dessous. Si je suis au-dessus, je recommence le processus. Si je suis en dessous, je suis tranquille pour dix années. Dix années, au bout des têches, je devrais procéder en nouveau mesurage. Voilà pour le code santé publique, ce qui est imposé. Vous voyez qu'il y a 36 mois de délai maximum entre le mesurage initial et le contrôle d'efficacité de femmes travaux. Donc, ça va très vite. Il n'y a pas de temps à perdre, je dirais, pour résoudre le sujet. Par contre, vous voyez également qu'il n'y a pas de fermeture d'établissement ou ce n'est pas en tout cas inscrit comme ça. La seule entité compétente, je dirais, pour prononcer des fermetures, de toute façon, ce sera l'ARS. Trois petits points complémentaires. Chaque ERP a obligation d'afficher à l'entrée de l'établissement l'activité volumique qui a été retenue et le concernant. C'est un affichage réglementaire à l'entrée de l'ERP, quel que soit le résultat obtenu au-dessus ou en dessous des 300 mètres par mètre. On a un arrêté ici qui vous est donné et qui précise les modalités d'affichage ainsi que le contenu de l'affichage. Ensuite, en cas d'expertise ou de diagnostic du bâtiment, le propriétaire du bâtiment, c'est lui qui est responsable de l'application du code de la santé publique vis-à-vis du radon, le propriétaire du bâtiment doit communiquer le résultat de l'expertise ou du diagnostic au préfet sous un mois. Et enfin, un bâtiment n'est plus soumis à l'obligation de mesurage du radon si deux campagnes successives ont démontré que sa concentration volumique était inférieure à 100 becquerels par mètre cube. Et là, sur cette diapo, vous voyez quelques possibilités. Alors, c'est forcément schématique. Il y a des guides très costauds, très volumineux sur ces possibilités de remédiation, mais on voit un petit peu quelles sont les grandes familles de travaux qui peuvent être accomplis lorsqu'on a une problématique liée au radon dans un bâtiment. C'est étanchement de l'interface, notamment avec le sol, la ventilation du bâtiment et également le traitement des sous-bassons. Je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas l'objet de la présentation du jour. Voilà pour la partie de la santé publique. Je répondrai aux questions, je vois qu'il y en a quand même un certain nombre. Je vais répondre tout de suite peut-être à la plupart. Nicolas Vincent. Vous pouvez confirmer qu'il s'agit bien du propriétaire et non pas de l'exploitant. Effectivement, le côté code de la santé publique, c'est le propriétaire du bâtiment qui est responsable de sa bonne application. Le code de la santé publique précise cependant que c'est le propriétaire du bâtiment ou si une convention prévoit, l'exploitant. Tout dépend de la convention que vous pouvez avoir lorsque ce n'est pas la même entité qui est propriétaire et exploitant. Enric Le Pouf, où trouve-t-on l'affichage réglementaire ? L'affichage réglementaire est présent dans l'arrêté. J'ai dû répondre en même temps, mais l'arrêté du 26 février 2019. Christiane Dumas. En zone 3, puis-je m'appuyer sur une quantité suffisante de renouvellement d'air entre 40 et 60 mètres par salarié ? Pour les salariés, on ne peut pas avoir effectué des mesures. Pour les salariés, j'en parlerai tout à l'heure, mais on ne peut pas, sur la base d'un renouvellement dans le sens d'air, statuer sur la présence au-delà ou en dessous des 300 bécrèles par mètre cube. Il n'y a que la mesure qui pourra, notamment en zone 3, statuer. Sébastien Deniau, le deuxième seuil, c'est 1000 bécrèles par mètre cube. Je suis désolé, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien. C'est 300 et 1000. Au-delà de 1000 bécrèles, il y a des choses beaucoup plus contraignantes qui sont demandées. Émilie Coursadet, est-il possible d'avoir un peu plus d'éléments de précision sur les appareils de mesure du radon utilisés ? Alors, je peux vous le dire, lorsqu'on fait des mesures sur deux mois, ce sont des appareils de mesure passifs. À l'intérieur, il y a un petit film qui est sensible aux particules misantes qui se misent par le razon lorsqu'il se désintègre. On a plusieurs marques qui existent pour ces dosimètres passifs qui doivent être posées pendant deux mois. Voilà, ça vous trouverez sur Google très facilement en tapant dosimètres passifs radon. on appelle ça DSTN, détecteur solide de traces nucléaires. Vous tapez DSTN, vous allez sûrement tomber sur tous ces fournisseurs, ils sont trois ou quatre. Ensuite, il existe d'autres types d'appareils de mesure, de mesure en continu, notamment, donc des appareils électroniques. Là encore, vous verrez que souvent, ces fournisseurs de dosimètres passifs, ils peuvent aussi fournir des dosimètres, en tout cas, des appareils de mesure du radon en continu. sachant que ces mesures par voie électronique ne sont pas recevables dans le cadre d'une évaluation des risques ou dans le cadre d'un mesurage par organisme agréé. On n'a pas le droit d'utiliser l'appareil de mesure électronique pour faire les mesurages sur deux mois. Marc le dit, vous, les zones homogènes sont toujours d'actualité ? Oui, elles le sont toujours côté code santé publique. On a, par contre, une question sémantique côté code du travail, on en parlera peut-être plus tout à l'heure. Robin Bonamy, y a-t-il des obligations de mesure en zone 2 ? Alors, là, j'en parlerai côté code du travail juste après. En zone 2, côté code santé publique, il n'y a pas d'obligation, ça ne concerne que les zones 3. Benoît Le Gall, les ERP situés en zone 2 n'ayant aucune mesure initiale, doivent-ils en réaliser une. Non, pas côté code santé publique. On verra, par contre, qu'un ERP est aussi concerné par le code du travail. Côté code du travail, il y aura en zone 2 des choses à faire. Mais côté code santé publique, ça ne concerne que les zones 3. Nicolas Bonneau, on verra ça ultérieurement. Enric Le Piouf, sur un autre établissement, un seul prélèvement à 340 mètre par mètre cube, que doit-on faire pour les deux établissements d'après la nouvelle réglementation ? Si on est côté code santé publique, il faudra suivre ce logigramme. En gros, vous devez mener des actions dans votre cas visant à améliorer l'étanchéité du bâtiment vis-à-vis des points d'entrée du radon et également d'amélioration du renouvellement de l'air. Ces actions, ce sont des actions qui ne nécessitent pas de travaux lourds a priori. C'est vérifier l'éventuelle présence de fissures, le défaut de joints, lorsqu'on a notamment des canalisations qui remontent du souverain du bâtiment. Également, vérifier le bon fonctionnement des ventilations. Si vous êtes sur votre vide sanitaire, s'assurer que les ventilations naturelles ne sont pas obstruées, ce genre de choses. et dans la plupart des cas, ces actions simples suffisent à remplacer sous les 300 mètres par mètre. Si ce n'est pas le cas, vous rentrerez dans l'obligation de faire un diagnostic plus approfondi du bâtiment, donc l'expertise diagnostique et travaux. Dans le Morbillon, nous avons fait notre dernière campagne de radon, le 27 U1, et avons eu aucune activité volumique supérieure à 62 bécrèles sur un premier bâtiment. D'accord ? Et sur un autre établissement, un seul prélèvement à 340. Donc, il n'y a que le bâtiment concerné par le dépassement qui nécessite des actions unies. Pour les diapos, on ne fournira pas de diaporama. Par contre, vous pourrez revisionner autant que vous le souhaitez la présentation du jour intérieurement. Vous allez recevoir le lien juste après, à l'issue de la formation. Donc, ça concerne pas mal de questions sur le sujet. Voilà, je vais continuer. On fera le point sur les autres questions, peut-être Olivier, tout à l'heure. Maintenant qu'on a vu le Code de santé publique, ces obligations pour certains types de ERP en zone 3 ou en zone 2 si des mesurages ont été réalisés et démontrent un dépassement du niveau de 300 bécrèles par le Q. C'est quand même un point important. On va passer maintenant au Code du travail. Il y a des gens ici qui n'étaient pas concernés par la partie de la santé publique qui, par contre, vont l'être côté Code du travail. donc j'imagine que c'était le plus attendu pour vous. Alors, le Code du travail, lui, ça ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. On va être dans la notion d'évaluation des risques d'exposition des travailleurs vis-à-vis des rayons de moyenne. on a donc depuis 2018 l'obligation pour tous les employeurs de faire apparaître dans leur document unique d'évaluation des risques l'évaluation du risque d'exposition aux rayonnements ionisants. Dans ces rayonnements ionisants, il y a tout un tas de rayonnements ionisants qu'on va qualifier d'artificiels. Donc, évidemment, si vous ne détenez pas de sources radioactives ou d'appareils émettant des rayonnements ionisants, là-dessus, vous n'êtes pas concerné. Par contre, il y a aussi toute la partie rayonnements naturels et en particulier dans cette catégorie, cette sous-catégorie, le risque radon. Tous les employeurs de France doivent évaluer le risque d'exposition de leurs salariés ou des travailleurs au risque radon. C'est bien le point. Quelle que soit la catégorie de la commune dans laquelle se trouve le lieu de travail, il doit y avoir une évaluation des risques d'exposition radon. Par contre, l'approche d'évaluation des risques est détaillée par le Code du travail et comme pour plein d'autres risques aujourd'hui, je veux dire, il n'y a pas que le risque rayonnement ionisant, on va l'avoir sur d'autres risques, l'approche est graduée. On va commencer tout d'abord par évaluer les risques par voie documentaire et l'objectif de cette évaluation des risques par voie documentaire. C'est de pouvoir dire s'il y a un risque de dépassement du niveau de référence concernant le radon de 300 Bq par mètre cube ou pas. Si j'estime que je peux dépasser les 300 Bq par mètre cube, à ce moment-là, je vais devoir procéder à des mesurages pour le savoir. si j'estime que je ne peux pas, à ce moment-là, j'écarte le risque par voie documentaire et je complète mon document unique. Évidemment, la justification documentaire doit être annexée à ce DU, à votre DU. Voilà, donc, cette voie documentaire, c'est, quelle est la catégorie de ma commune ? Si je suis en zone 1, le risque est quand même faible. C'est typiquement, d'ailleurs, la dénomination de ce type de zone. Est-ce que mon lieu de travail se situe en sous-sol ou en haut de chaussée ? Si je suis en étage, le risque est encore plus faible. Et puis, j'ai aussi une instruction de la Direction générale du travail et de l'autorité de sécurité nucléaire qui est d'octobre 2018 qui précise ceci. Si je suis en zone 1, je le fais simple, si je suis en zone 1, à risque radon faible et que je n'ai pas connaissance en tant qu'employeur de mesurage démontrant un dépassement de la valeur de 300 d'écrèles par mètre cube, alors, je peux écarter le risque par voie documentaire et ne pas procéder au mesurage. C'est écrit comme ça dans l'instruction. Ce qui veut dire qu'on peut écarter possiblement le risque par voie documentaire en zone 1. Par contre, à l'inverse, quand on est en zone 2 et 3, ça va être très compliqué de justifier ça. Donc, on peut considérer qu'en zone 2 et 3, les mesurages sont nécessaires. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de mesurage en zone 1. On peut tout à fait en faire, mais il y a des employeurs qui, lorsqu'ils sont en zone 1, considèrent qu'il n'y a pas de risque radon pour leurs salariés et donc statut par voie documentaire. Ça existe. On va revenir sur ces zones 2 et 3 qui vont davantage nous intéresser malgré tout. Les mesurages sont nécessaires et il faut savoir que l'évaluation du risque s'inscrit dans une logique de zonage, c'est-à-dire qu'on doit faire des mesurages sans tenir compte du temps de travail, du temps de présence des salariés. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je passe que 10 minutes par jour dans mon local archive au sous-sol que je ne vais pas faire de mesures à cet endroit-là. Je le fais simple. Ensuite, un autre point important, c'est que la DGT, le Code du travail, autorise ce qu'on appelle les auto-mesurages, c'est-à-dire que l'employeur peut faire lui-même les mesurages du radon sur les lieux de travail. Évidemment, ça nécessite qu'il ait les compétences pour réaliser ce mesurage et surtout, il est aussi possible pour lui de faire appel à une entreprise spécialisée une fois de plus pour faire ses mesures selon les règles de l'art et pouvoir ensuite s'appuyer sur ses résultats pour compléter son document unique. Les mesures, elles sont les règles qu'on applique pour ces mesurages selon le Code du travail. Elles sont globalement les mêmes que côté Code santé publique. on pose des dosimètres sur deux mois minimum, toujours sur la période qui va du 15 septembre au 30 avril et toujours à l'aide des dosimètres de méthode passive, des détecteurs solides de traces nucléaires. Voilà, côté Code du travail. Ici, je vous ai indiqué, je vous ai mis le logigramme de la DGT qui est dans un guide qui est paru en septembre, cette année. Un guide est stampillé juillet 2020 mais paru en septembre 2020, peut-être en octobre d'ailleurs. Alors, comment ça fonctionne ? Il paraît très compliqué comme ça. En fait, le principe, c'est quoi ? C'est qu'on a une évaluation des risques qui doit être nommée. D'abord, une analyse documentaire. si jamais je suis en dessous, j'estime que par voie documentaire je peux écarter le risque de dépassement des 300 d'écranes par mètre cube, c'est bien la démarche est terminée. Si par contre, j'estime que je ne peux pas l'écarter par voie documentaire, je vais procéder à des mesurages. Si les mesurages m'indiquent que je dépasse les 300, en tant qu'employeur, je dois mener des mesures de réduction du risque d'exposition au radon. Ça veut dire, là encore, je dois mener des mesures d'amélioration de l'étanchéité de l'interface du bâtiment avec le sol en particulier et du renouvellement de l'air des locaux. À l'issue de ces mesures de réduction du risque, on peut imaginer aussi des travaux. C'est moins détaillé que dans le Code santé publique, mais on peut imaginer que c'est le même bouquet global qu'on va retrouver là-dedans, dans cette queue. Et ensuite, une fois que j'ai mené ces mesures de réduction du risque radon, je vais pouvoir procéder à une vérification de l'efficacité de ces actions. Donc là encore, on remesurage avec des détecteurs solides de traces de clé à l'air sur le mois. Et là encore, sur la période 15 septembre 30 ans. Et cette fois-ci, je regarde à nouveau par rapport à mes 300 becquels permettent de comment je me situe. Si je suis en dessous, c'est parfait, le risque est écarté, je n'ai pas de mesures particulières à prendre en compte en termes de prévention. Même si, évidemment, je garde à l'esprit l'optimisation des doses pour les salariés. On est d'accord que ce que je vous présente là, ça ne remet pas en cause les neuf principes de prévention. les principes généraux de prévention continuent de s'appliquer et ce que je vous présente là, on ne peut pas aller à l'encontre de ces neuf principes généraux de prévention qui demeurent la base. Si par contre, mes mesurages m'indiquent que je dépasse les 300 becquels par mètre cube, là, les choses vont se compliquer un petit peu et je vais devoir mettre en œuvre un certain nombre d'obligations du Code du travail. La première, c'est que je vais devoir transmettre à l'IRSN les résultats des mesurages, donc les résultats de l'évaluation des risques. On a dans le guide fourni par la DGT dont est issu ce logigramme, on a une adresse à laquelle on peut communiquer ces résultats. Ensuite, en tant qu'employeur, en appuyant sur mon salarié compétent pour la gestion des risques des travailleurs, je vais procéder à une évaluation dosimétrique en considérant cette fois-ci, je suis dans une logique de zonage, je vais considérer pour un temps plein de travail quelle dose un intervenant qui travaillerait à temps plein dans ce local est susceptible de recevoir. Vous voyez, ce sont des termes en 6 heures, ça ne vous parle pas forcément si vous n'êtes pas du milieu de la radioprotection et grosso modo, on est à ce jour quand on fait des calculs pour un travailleur je dirais du tertiaire, on va dire qu'on est du tertiaire ou en tout cas qui n'a pas une activité très physique dans des locaux plutôt 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 température tempérée, plutôt sec, on va dire qu'on est aux alentours de 1000 mcql par mètre, un petit peu moins. quand je dis un petit peu moins c'est 960 c'est l'ordre de grandeur voilà, c'est 1000. On peut retenir à peu près ce 1000 en tête et donc quand je suis au-dessus des 1000 mcql par mètre cube pour le faire simple je vais devoir définir une zone radon et quand je définis une zone radon ce n'est pas bon en général parce que ça veut dire que je rentre dans toute la réglementation relative à la radioprotection donc la réglementation renforcée relative à la et je vais notamment devoir mettre en place une organisation spécifique qui se base sur la désignation d'un conseiller en radioprotection mais évidemment une fois que j'ai fait ça il y a plein d'autres choses qui vont s'appliquer aux travailleurs susceptibles de rentrer dans ces zones radon si par contre je suis au-dessus des 300 mais je n'ai pas besoin de définir des zones radon parce que je suis en dessous de ces 1000 mcql par mètre cube et bien je vais devoir mettre malgré tout en place une surveillance radon m'assurer périodiquement que je ne vais pas dépasser les 1000 mcql par mètre cube parce que si tel était le cas je reviendrai au cadavre voilà ce que prévoit les codes du travail donc si je résume un peu cette affaire il faut évaluer les risques se comparer aux 300 mcql par mètre cube et il faut savoir que quand on est au-delà des 300 mcql par mètre cube ça se complique et je dirais que ça se complique encore plus quand on dépasse les milliers donc quelque part c'est assez similaire dans la gradation des choses c'est assez similaire à ce jour en tout cas avec ce qu'on a vu en particulier dans le code synthétique je regarde un petit peu avant d'aborder le troisième point ça ira très vite mais sur le code de la construction et de l'habitation je vais le faire tout de suite comme ça je verrai les questions après on a une obligation aussi qui est inscrite dans ce code tout est écrit là mais en gros on a le futur locataire ou l'acheteur il doit être informé par le bailleur ou le vendeur des risques et pollution auquel le logement est exposé et là dedans on a notamment une information obligatoire sur le risque lié au radon donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que si jamais il y a une transaction si le logement est situé dans une zone 3 ça doit être indiqué au bailleur pardon à l'acheteur ou au futur locataire c'est au travers notamment de ce formulaire on peut aller sur le site géo-risques pour voir quels sont les risques liés à une commune et dedans on peut savoir s'il y a des risques dans le pavé alors les questions je vais repartir dans le bas les industriels situés dans une zone 3 donc je pense que du coup j'ai répondu zone 3 oui zone 2 et 3 sont concernés par des mesurages mais du coup en sous-sol et rez-de-chaussée je ne vais peut-être pas assez préciser mais côté point du travail on va considérer que c'est en sous-sol et rez-de-chaussée qu'il y a un risque dans les étages il n'y a pas nécessité de faire de mesurage dès lors qu'on en fait en sous-sol et rez-de-chaussée Anouk Le Crane y a-t-il des contraintes spécifiques pour les appareils de mesure dans des zones agroalimentaires sous température dirigée avec toutes les dits dans le bruit du passif alors on a plusieurs types enfin les appareils de mesure passifs qu'on utilise en fait il y a deux types d'appareils de mesure il y a ceux qui sont dit fermés et qui sont assez peu sensibles je dirais à la variation des taux d'humidité et puis il y a les dosimètres ouverts qui eux ne sont pas faits pour être utilisés dans des zones à fort taux d'humidité donc nous on utilise exclusivement les dosimètres fermés qui sont donc compatibles avec les contraintes que vous évoquez la taux d'humidité importante et les températures supérieures à zéro c'est bon comment gérer le cas des chantiers temporaires par Cécile Weiss éventuellement travaux de bétonnage en sous-sol ou autre pour se participer à la réalisation de parking sous-terrain par exemple la règle va rester la même c'est que l'employeur doit assurer la santé et la sécurité de ses salariés et donc il doit se poser la question du risque lié au radon lorsque ses intervenants vont réaliser un chantier en sous-sol en particulier donc là pour le coup la question est là où vont aller mes salariés quel est le taux de radon et si je n'ai pas la réponse il va falloir le mesurer alors on peut on peut envisager sur la durée d'un chantier qui ne dure pas deux mois évidemment de procéder à des méthodes un peu différentes d'évaluation du risque pour la durée du chantier donc des fois les appareils au lieu de les poser deux mois on peut les poser avant le chantier une semaine mais on peut aussi utiliser les appareils de mesure en continu qu'on laisserait plusieurs jours et ça permettrait déjà de se faire une bonne idée du risque sur le site du chantier on peut aussi poser les appareils de mesure en continu dans les zones de travaux pendant le chantier de manière à tracer la dose en tout cas l'exposition des salariés pendant la durée du chantier dès lors en tout cas qu'on est dans une zone à risque radon significative 2 ou 3 on va dire excellent sous-sol en zone de mesurage nécessaire quel que soit le niveau dans le bâtiment alors effectivement je n'ai peut-être pas été assez précis là-dessus les mesurages donc c'est que en sous-sol et en rez-de-chaussée éventuellement si j'en découvre en sous-sol et en rez-de-chaussée de manière importante la question va se poser vis-à-vis des étages mais en première atroce je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire des mesures dans les étages ce serait plutôt en deuxième approche dans l'établissement de deux mesures à Jeancourt donc il y a deux mesures à Jeancourt il y en a un qui est commandé par le propriétaire et un autre par une entreprise privée à notre demande en tant qu'employeur ok donc là vous allez avoir deux rapports donc Céline Gauffre un rapport sous-agrément pour la demande du propriétaire le propriétaire a demandé un rapport selon le code de la santé publique donc ce sera un rapport sous-agrément et c'est lui qui est le commanditaire et vous en tant que commanditaire vous allez avoir un autre rapport d'évaluation des risques des travailleurs vis-à-vis du radon donc ce sera deux rapports distincts donc vous vous allez finalement la question de quel mesure je voudrais-je prendre en compte en priorité j'ai envie de vous dire les deux ensuite Christiane Dumas les mesures sont à la charge donc non pas du propriétaire pour le coup mais de l'employeur alors ça peut être la même la même personne finalement l'employeur et le propriétaire mais c'est pas forcément le cas mais par exemple je prends le cas d'une entreprise qui serait locataire des locaux de travail c'est bien à l'employeur et donc à l'entreprise de faire les mesurages l'évaluation des risques côté code du travail le propriétaire lui il n'a pas c'est pas à lui de faire cette évaluation des risques par contre il se posera la question s'il y a un dépassement s'il y a besoin de faire des travaux il se posera la question de qui les financera et là il y aura l'échange entre l'employeur et le propriétaire Christelle du peuple 6 mesures inférieures à 300 bécrèles par mètre cube fin de la démarche doit-on faire de nouvelles mesures dans 10 ans alors côté code du travail c'est une très bonne question il n'y a pas d'obligation périodique vous avez en revanche vous allez en revanche refaire des mesurages s'il y a des travaux dans le bâtiment qui peuvent remettre en cause l'étanchéité de ce bâtiment vis-à-vis du sol ou les ventilations parce que là forcément si ça modifie l'aérolique du bâtiment ou son interface il va y avoir un risque d'induit donc il faudra s'assurer que tout est maintenu en dessous du 300 bécrèles par mètre en revanche si votre bâtiment ne bouge pas que vous faites bien vos contrôles de ventilation qui vont bien régulièrement et que tout est nickel et qu'il n'y a pas d'évolution il n'y a pas de raison de refaire de nouvelles mesures donc c'est une fois et a priori ça suffit maintenant c'est quand même à l'employeur de définir cette périodicité c'est lui qui sera de toute façon qui est le responsable de ça donc j'ai envie de vous dire il n'y a rien imposé en termes de périodicité mais à mon avis c'est quand même bien d'y revenir périodiquement mais ça c'est à l'employeur de définir ça Sébastien Deniau dans les secteurs de catégorie 3 quel est votre retour d'expérience de mesurage dans des grands ateliers de production d'usines ou des entrepôts alors retour d'expérience c'est qu'on trouve rarement du radon dans ces grands espaces qui font plusieurs milliers ou dizaines plutôt de milliers de mètres carrés c'est vrai que c'est assez peu confiné et les résultats sont souvent référent à 300 pour ne pas dire tout le temps voilà maintenant c'est toujours difficile de décréter qu'on est sous les 300 sans avoir fait la mesure ce qu'on peut faire c'est qu'on peut aménager la densité des dosimètres posées dans ce type d'entrepôt pour faire une première approche à moindre coût effectivement on va poser un dosimètre tous les 200 mètres carrés dans un entrepôt de 30 000 mètres carrés on va prendre le premier qu'à un moment ça va être un peu cher s'il n'y a pas de risque donc là on peut en tout cas en tant qu'employeur la possibilité qui s'offre à vous c'est de de diminuer la densité de dosimètres pour ces locaux un peu particuliers ça fait l'objet de discussions le guide le guide de la DGT et de la SN parle de un dosimètre tous les 400 mètres carrés dans ce type de locaux il y a d'autres approches qui ont été faites qui sont plutôt de 1 tous les 1000 mètres carrés c'est discuté tout est envisageable sachant que de toute façon c'est une évaluation des risques qui incombe à l'employeur et que ce guide DGT de toute façon dans la SN n'est pas contraignant l'employeur peut décider d'y déroger de faire une densité moindre dans ces locaux Céline Gouffre une école maternelle on a dépassé 2200 becrennes par mètre cube la municipalité a commencé à installer une ventilation renforcée mais est-ce que ça peut suffire sans autres travaux oui ça peut suffire ça peut suffire il faudra voir le contrôle d'efficacité mais on peut imaginer que oui on peut aussi imaginer que la municipalité a fait procéder à un diagnostic une expertise avant travaux ce qui lui a permis de statuer sur la nature de cette femme bonjour Dominique Bonneau je suis PCR au sein de mon établissement suis-je considéré à priori comme compétent pour effectuer la mesure avec dosimètre passif merci j'ai envie de dire c'est pas forcément lié à votre formation PCR puisque vous n'avez pas dû l'aborder lorsque vous avez suivi cette formation maintenant si vous épluchez le guide de la DGT que vous rapprochez des fournisseurs de dosimètres que voilà rien ne vous interdit de procéder à des mesurages radon dans l'établissement et ensuite de rédiviner un document d'évaluation des risques associés je ne peux pas me dire mieux mais à mon sens c'est bien de prendre en compte les normes sur le radon qui sont des normes en fait de la FIOLI en 1665 Gilles Laborde concernant les ERP les installations sportives FIOLMAS Piscine sont-ils intégrés dans le dispositif ? alors il faut que ce soit des établissements d'enseignement donc en catégorisé en tant que tel dans le registre et j'ai envie de dire qu'il nous arrive de faire des mesurages en tout cas dans les gymnases et les piscines dès lors qu'ils sont considérés comme étant intégrés à l'établissement je dirais d'enseignement et aussi dès lors qu'on considère que la présence d'une même personne du public est supérieure à une heure sur une même journée à un moment donné pour les dosimètres non électriques électroniques qu'est-ce qu'il y a dedans ? c'est un filtre c'est un Sandrine Richard je crois qu'on a déjà échangé oui donc c'est un petit film ça ressemble un petit peu à un film photo c'est une petite pastille mais un peu particulière et en fait il y a une matière qui la constitue qui est sensible au rayonnement ionisant émis par le radon ça va venir faire des impacts dessus et le labo d'analyse Cofra qui nous rend les résultats lui va raconter ses impacts et ça va lui permettre de savoir quelle était la concentration en radon en moyenne sur la période de pause et c'est cette concentration en radon moyenne qu'on va extrapoler on va dire que c'est la concentration moyenne à l'année la législation était de la même dans un établissement scolaire de l'école primaire jusqu'aux études supérieures qui sont les responsables ça c'est le code santé publique on l'a vu tout à l'heure ça ne concerne que les zones 3 pour le code santé publique mais en code du travail évidemment on a aussi ces établissements sont aussi soumis donc on a dans un ERP qui est soumis au code santé publique on a aussi l'obligation côté code du travail donc il y a deux rapports en général qui sont à produire il y en a un par un organisme agréé et il y en a un d'évaluation des risques qui est faite soit par l'employeur soit par une entreprise spécialisée bien souvent l'organisme agréé il peut compléter sa partie sous agrément par une partie hors agrément et livrer deux rapports distincts qui sont commanditaires un rapport sous agrément par le code santé publique et un rapport d'évaluer des risques côté code du travail est-ce que les bungalows font partie des bâtiments concernés Solène Vidal oui oui si ce sont des bâtiments de travail de travail oui si la mesure est en dessous de 300 d'écrées par mètre comme chez un industriel y a-t-il un suivi derrière tous les 10 ans Gilles Lemoyle ça j'ai un peu répondu tout à l'heure s'il n'y a pas d'évolution dans le bâtiment il n'y a pas d'obligation de périodicité mais c'est l'employeur de fixer ça donc c'est à lui de prendre ses responsabilités de dire je le check tous les 10 ans tous les 5 ans par contre il y a des obligations en termes de périodicité on va dire que s'il y a une zone radon c'est un minima de mémoire c'est un minima tous les 5 ans il y a un arrêté vérification qui est paru mais de toute façon revenez vers nous si vous définissez des zones radon on pourra vous renseigner doit-on rendre public les résultats des mesurages dans les ERP comme pour la qualité de l'air intérieur oui j'en ai parlé tout à l'heure il y a un affichage obligatoire qui est à mettre en place à l'entrée de l'ERP tel que soit le résultat est-ce que le médecin du travail doit être destinataire des résultats ou de la 300 mètres le médecin du travail tout comme le CSE il doit être destinataire des évaluations des risques en général donc ça ça ne change pas donc côté radon rayonnement ionisant les résultats d'évaluation des risques doivent être communiqués au médecin du travail et au CSE avez-vous une idée du coût pour un bâtiment de 400 mètres carrés avec sous soleil à chaussée concernant le diagnostic c'est difficile à dire comme ça maintenant les coûts d'un bâtiment selon la taille du bâtiment ça va aller de 300 euros peut-être à plusieurs dizaines de milliers d'euros alors une dizaine de milliers d'euros on s'entend c'est plusieurs bâtiments en général sur un très très gros site CHU par exemple Emmanuel Hauge et puis il me reste deux questions et puis on aura presque terminé nous sommes propriétaires et l'au moins local ERP en zone 3 qui doit faire le diagnostic nous devons informer le locataire des risques et obligations donc si vous êtes le propriétaire vous êtes d'un ERP soumis au code de la santé publique c'est à vous de faire procéder au mesurage par un organisme agréé à moins qu'il y ait une convention qui prévoit que ce soit l'exploitant mais s'il n'y en a pas c'est à vous de le faire en tant que propriétaire côté code du travail c'est le locataire qui est employeur donc c'est à lui de faire procéder à cette évaluation il y a fait maintenant rien ne vous empêche d'échanger et puis de vous mettre d'accord sur le qui fait quoi parce que les dosimètres posées dans le cadre du code de la santé publique les résultats qu'ils vont donner peuvent être utilisés pour procéder à l'évaluation des risques côté code du travail par contre ça ne couvrira peut-être pas toutes les zones de travail parce que côté code santé publique on ne pose que dans des zones occupées par le public qui peut plus particulièrement avoir la compétence au sein d'entreprise ou faire les auto-mesurages donc là il faut s'appuyer sur le salarié compétent donc c'est le responsable QHSE enfin voilà c'est le salarié qui est désigné par l'employeur pour l'accompagner pour le conseiller on va dire au sens large sur les risques les risques comment dire au travail donc selon la taille des entreprises c'est soit en interne donc un salarié compétent désigné soit en externe et là il y a des règles qui s'appliquent notamment des CARSAT ou autre voilà j'ai essayé de répondre à toutes les questions que j'avais jusque là je vous explique quand même un petit peu ce que nous on propose en tout cas lorsque vis-à-vis du Ravent donc vous sachiez un petit peu ce qui se fait sur le marché ça répond à la réglementation c'est vraiment l'idée c'est censé donc vous permettre de vous appuyer sur une entreprise on va dire qui maîtrise tous ces sujets là et vous faire accompagner pour être sûr d'être dans les clous donc on a deux phases dans notre accompagnement une première qui touche à la phase construction et une autre sur la phase exploitation donc en phase construction ou avant construction on a des mesures avant construction sur terrain nu ça consiste à faire des mesures dans le sol avec une canne qu'on va enfoncer dans le sol avec des gamelles qu'on va être aussi en surface du sol l'idée c'est de voir un petit peu quel est le gisement de radon dans le terrain et à quelle vitesse il remonte donc ça ça permet de savoir si on est face à un terrain on va dire riche en radon moyennement riche ou faiblement riche et du coup d'adapter possiblement les dispositifs constructifs au regard de ça alors quand on on fait ça par contre on ne prescrit pas on ne prescrit pas de dispositions constructives particulières c'est juste une indication sur la teneur en radon du terrain le risque lié au terrain ça sera donc à la maîtrise d'ouvrage de prescrire ensuite des dispositions des dispositions constructives éventuellement ce qu'on peut ce qu'on peut envisager nous c'est de lui donner un avis sur des prescriptions qu'il envisage notamment en s'appuyant factuellement sur des guides notamment des guides du CSTB qui préconisent dans telle ou telle situation tel ou tel type de dispositions constructives voilà ça c'est la phase construction ensuite donc le bâtiment va sortir de terre et on va basculer en phase exploitation donc il y a déjà à la mise en service du bâtiment c'est pas forcément un préalable à la mise en service mais en tout cas dès sa mise en service il va falloir procéder au misurage initial sur deux mois donc il est décennal en code santé publique et sans périodicité particulière ou en tout cas avec périodicité fixée par l'employeur dans le cadre du travail si jamais on dépasse les 300 décrets par mètre cube nous on va vous proposer un diagnostic du bâtiment alors on a deux niveaux de diagnostic un quand on est entre 300 et 1000 et un quand on est au-delà du niveau quand on est entre 300 et 1000 c'est un diagnostic visuel assez simplifié qui vise à vous aider à identifier des défauts grossiers du bâtiment des fissures des défauts de voie des ventilations défaillantes vous trouvez et le niveau un peu plus élevé où là on va dérouler une norme une norme de diagnostic d'un bâtiment vis-à-vis du radon et pour le coup là c'est ça répond ce deuxième niveau à l'expertise dont on parlait tout à l'heure en code santé publique expertise qui doit être communiquée au préfet etc. dès lors qu'on l'a mis en avant dans le cadre d'ailleurs de ce deuxième niveau d'expertise on propose aussi des mesurages supplémentaires du radon donc on a la possibilité de le faire en code du travail donc ça c'est hors agrément vous l'aurez compris mais en code santé publique c'est sous agrément cette fois-ci de niveau 2 donc ça on l'a aussi à la PAV et donc on propose ces mesurages supplémentaires on peut aussi avant de procéder à un contrôle d'efficacité réglementaire évaluer de manière rapide l'efficacité d'une action non simple ou de travaux ou de travaux oui ou de travaux l'idée c'est de c'est de pas perdre un hiver complet pour se rendre compte qu'en fait à la sortie c'est pas bon donc c'est d'avoir une vision rapide est-ce que j'ai été efficace mes actions ont été efficaces ou pas et si c'est le cas on enclenche le contrôle d'efficacité qui va bien réglementaire sur 2 mois si c'est pas le cas je refais une action on gagne du temps c'est une possibilité qu'on propose donc le contrôle d'efficacité sur 2 mois j'en ai parlé on peut aussi accompagner les travailleurs sur chantier j'en parlais un petit peu tout à l'heure on peut évaluer avant le chantier ce qu'il y a comme taux de radon selon les cas et également proposer un accompagnement pendant le chantier si on trouve du radon notamment via des mesures en continu sur la période du chantier via aussi en conseillant notamment de mettre par exemple une ventilation de chantier permettant d'apporter de l'air neuf dans les lieux de travail pour abaisser le taux de radon et on a également lorsqu'on définit des zones radon ça arrive et bien on a également la possibilité de conseiller l'employeur l'employeur il y a obligation désignée dans ce cas-là si la zone radon est conseillée en radioprotection et bien nous on se propose de jouer ce rôle-là en externe de manière à optimiser l'organisation et les coûts évidemment pour l'employeur en question on se rend compte que ça doit rester exceptionnel parce que l'objectif et ça s'inscrit d'ailleurs dans les neuf principes de prévention c'est bien de gérer le problème à la source et donc de faire des travaux normalement cette notion de conseiller uniquement à cause du radon ça doit rester exceptionnel dans l'esprit du code du travail c'est bien comme ça que moi je le comprends voilà j'en ai terminé pour la présentation si vous avez en tout cas envie d'en savoir plus d'avoir une offre d'avoir des échanges plus précis sur votre situation vous pouvez contacter votre interlocuteur habituel dans votre agence APAV locale vous pouvez aller sur le site d'ailleurs APAV.com où vous trouverez facilement les coordonnées de l'agence qui s'occupe de votre secteur de votre site donc n'hésitez pas vous pouvez aussi appeler le numéro unique d'appel surtaxé qu'on voit là et puis je vais quand même répondre à vos questions rapidement il y a également j'ai mis en ligne le sondage donc il y a déjà eu des réponses d'accord ok très bien le sondage super il est là donc effectivement vous avez un sondage je vous remercie de le remplir ce serait très bien pour nous et je réponds à vos questions la présentation elle sera transmise en fait c'est un replay que vous aurez du e-workshop donc ce sera pas un powerpoint ce sera un replay mais oui vous aurez le lien juste après la présentation voilà en termes de juste pour donner quelques éléments sur le sur le sondage il y avait effectivement 88% des gens qui connaissaient les effets nocifs du radon en termes est-ce qu'une évaluation avait été faite dans l'établissement il y a un quart des personnes qui ont répondu qui ont dit qu'effectivement il y avait déjà une évaluation qui avait été faite donc les trois quarts qui n'avaient pas encore faite la catégorie de commune et bien il y a 43% des personnes qui disent qui sont en catégorie 3 24% en catégorie 2 18% des participants qui sont en catégorie 1 et puis 15% qui ne connaissaient pas encore la catégorie de risque de leur commune donc ils pourront les voir sur l'IRSN voilà et puis est-ce que vous avez prévu une campagne de mesurage du radon a priori c'est 50-50 c'est 49 oui et 51 non donc c'est à peu près la moitié voilà un peu les réponses que vous avez apportées à ce sondage et on vous remercie de votre contribution voilà je ne sais pas si tu as d'autres questions Thomas d'autres questions qui sont non je n'ai pas d'autres questions a priori on a répondu à toutes les questions donc je pense qu'on va on va pouvoir les workshops je remercie tout le monde en tout cas il y a eu beaucoup de questions je trouve on a eu pas mal d'échanges j'espère que ça aura été complet pour vous et que ça vous permet d'y voir plus clair et je le redis n'hésitez pas à nous contacter à contacter votre agence locale on pourra répondre à vos questions et puis vous faire une offre commerciale si vous êtes intéressé sachant que la réglementation elle s'applique d'ores et déjà donc il est temps d'y aller de toute façon quoi qu'il en soit ok merci pour votre participation à ces workshops et puis on espère vous retrouver bientôt pour une prochaine session à bientôt au revoir à bientôt merci au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Merci.